Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la RTNC à l'approche des Jeux de la francophonie qui seront organisés au mois des juillet prochains. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissaké de Chilombo, a effectué une visite d'inspection des travaux d'infrastructures d'accueil de ces Jeux. Première étape de sa tournée, le stade des martyrs. Pierre Kibambe Soumoïssa, reportage. La République du Congo organise les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Les dates s'approchent. Le président de la République, Félix Antoine Tissaké de Chilombo, a effectué ce mercredi 17 mai une visite des chantiers d'infrastructures d'accueil pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Premier site visité, le stade de martyrs. Le show de l'État est accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulou Mouana Kaboulou. Il salue sur place le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, et les responsables de l'entreprise Compagnie Générale des Constructions, qui remettent au show de l'État le cadeau d'un ballon en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de handball. Le complet sportif du stade de martyrs vient de s'agrandir avec des terrains de différentes disciplines sportives. Le show de l'État a été convié à la visite du gymnase, comprenant notamment deux terrains d'une capacité de 5000 et 3000 personnes qui vont abriter les compétitions de handball, volleyball, judo. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de martyrs. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le show de l'État a terminé sa visite par l'ère des Jeux du stade de martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est avérée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme défi est en train d'être rélevée. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade de martyrs. Le stade Tata Raphaël a été la deuxième étape de la visite d'inspection. Le président de la République s'est une nouvelle fois rendu sur ces sites pour se rassurer de l'évolution des travaux. Des avancées dans l'exécution des travaux ont été enregistrées et les taux de réalisation s'évaluent à 70%. On fait les points dans ce reportage de Gula Kabalondi. Ce site mythique du stade Tata Raphaël qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe le plus célèbre de l'histoire s'apprête à accueillir dès juillet prochain les Jeux de la Francophonie édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ces sites après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord au village de la Francophonie, cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, accompagné du Premier ministre et des quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. Sept immeubles sur quinze ont déjà été élevés et les ingénieurs sont tenus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui tient à l'organisation à Kinshasa de ses grands événements majeurs des sports et des cultures dans l'espace francophone, a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition des judos et de luttes libre est quant à elle quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données aux garants de la nation très attentifs et qui atténuent à se rassurer, même de moindres détails. Le compte Arebura a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces Jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions possibles. 4500 personnes seront hébergées au village des Jeux de la francophonie située à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, s'est rendu également sur ce site afin de se rassurer de l'évolution des travaux du cadre censé offrir du confort aux participants. Les détails avec Fanny Kikofi et bienvenue à Kabamba. Le campus de l'université de Kinshasa sera le temps d'un mois, le village olympique des Jeux de la francophonie. Les hommes complètement rénovés et équipés serviront de résidence à plus de 3000 athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. Soucieux de faire des neuvièmes Jeux de la francophonie, à un moment historique, le président de la République, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, a visité ce mercredi les résidences d'étudiants. Au total, 14 bâtiments résidentiels offrent un confort pour abriter les compétiteurs. Pour l'entrepreneur Egecoque, le campus de l'Uniquine est prêt pour accueillir les athlètes. Si il faut parler par exemple des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%. La clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc je peux prendre une moyenne d'à peu près 72% par exemple. Le village des neuvièmes Jeux de la francophonie, c'est un village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Homme 30, Homme 20, Homme 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les hommes 1, 2 jusqu'à 8 ans. Il y a aussi les hommes vaticans et les hommes qui servaient pour les filles, les 150 et les 80. Et nous les avons clôturés, ils sont dans une seule clôture suivant les exigences de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Au nom de toute la communauté étudiantine de l'université de Kinshasa, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais seulement pour l'accompagner, nous devons être équipés, nous devons être formés dans les conditions internationales pour pouvoir justement être compétitifs. Et cela demande plus d'infrastructures. Au-delà des logements, des laboratoires, des auditoires, des incubateurs, toutes ces infrastructures qui vont faire en sorte que l'étudiant de l'université de Kinshasa puisse utiliser pleinement son potentiel et contribuer pour construire un Congo fort, un Congo prospère, un Congo unitaire. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sera prêt. Dans un autre chapitre, une politique vient d'être mise en place pour l'accroissement de la production des maïs et la stabilisation des prix de cette donrée rare. Déjà, la province de Lualaba commence à être approvisionnée grâce au management de la gouverneure. Fifi Masuka Sainé. Suivez. Partie dépendante de la farine des maïs provenant de certains pays africains, la province du Lualaba connaît depuis plusieurs années des perturbations de prix de cette donrée alimentaire durant la période de soudure, entendue par là une période juste avant les premières récoltes où les stocks de la récolte précédente étaient prisés. A cet effet, le prix de la farine de maïs galope sur le marché en créant de la psychose dans les chefs de la population locale car, demeurant principal aliment de consommation de cette région et cette année culturelle, hormis la dévaluation de la monnaie congolaise face au dollar américain, la crise durant cette période de soudure n'a été que de courte durée car le gouvernement provincial du Lualaba sous le leadership de son gouverneur. Fifi Masuka Sainé, l'agent d'Arc, a dû mettre sous pied des stratégies importantes pour amoindrir le prix de cette farine de maïs sur le marché. Vendue au début de cette période de soudure, à un prix variant entre 60 à 80 000 francs congolais, A ces jours, le prix de la farine de maïs s'est négocié à 45 000 francs congolais avec une projection d'un taux de réduction de 40% au prix actuel. Cela grâce à une stratégie mise en place par Madame le gouverneur à travers ce ministère de l'économie en inondant le marché de cette denrée par la création de plusieurs points de vente de cet aliment des bases dans sa province, à la satisfaction des consommateurs. Comment rendre opérationnelle la plateforme agro-industrielle de l'Ukula ? C'est ce qui explique la descente du ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangou, à l'Ukula, dans les Congo centrales, pour s'enquérir de la réalité sur place. Un reportage de Marie-Pascale Calang. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangou, a séjourné dans le Congo centrales du dimanche 14 au mardi 16 mai 2023, à l'Ukula, dans le bas-fleuve, où il s'est rendu le lundi. Le patron de l'Agriculture est allé voir dans quelle mesure opérationnaliser rapidement cette plateforme agro-industrielle de l'Ukula, qui semble battre de l'aile depuis qu'il est créé il y a plus de deux ans. Une visite guidée de trois usines de transformation pour traiter essentiellement le ripadie, le manioc et la noix de palme, a été effectuée à l'intention du ministre José Mpanda. D'après les explications du coordonnateur de la plateforme agro-industrielle de l'Ukula, en charge des techniques agricoles, Roger Kini, outre le riz, le manioc et l'huile de palme, ces usines peuvent également traiter le maïs, le cacao et le café. Maître José Mpanda a amené à l'Ukula des partenaires indiens de la société Eurais, intéressés par le PPP. Rappelons que la plateforme agro-industrielle de l'Ukula avait été installée avec le financement du don IDA pour le compte du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet de développement de pôles de croissance PDPC en cible. Relévant du ministère des Finances, ce projet a coûté 33 millions de dollars américains dont 22 millions pour le soutirage du courant électrique à 36 kilomètres sous la ligne haute tension du barrage Inga et 11 millions de dollars américains pour le matériel de zizine et les engins agricoles n'a pas donné des résultats escomptés plus de deux ans déjà. Défi que Maître José Mpanda Kabango veut vite relever pendant son court mandat. Les élèves et jeunes de la paroisse Saint-Marc ont été sensibilisés sur l'entreprenariat par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais pour leur autonomisation et prise en charge. Reportage. Si l'eau en main bloque note, concentrer ses élèves et jeunes de la paroisse Saint-Marc note les éléments clés qui facilitent un bon démarrage de l'entrepreneuriat. Un moment d'apprentissage et de sensibilisation que la NADEC a disposé à ces jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Dans sa mission régalienne, celle de créer les entrepreneurs congolais et de promouvoir les PME congolaises, la NADEC, à travers cette activité, veut inciter ces jeunes de la comité de Kimbantseke, plus précisément de Kimbantseke, à entreprendre pour leur autonomisation afin de lutter contre le chômage. La sensibilisation des jeunes, c'est plus donner l'esprit d'entrepreneuriat à ces jeunes-là. Une initiative saluée par les participants qui ont répondu massivement à cette invitation lancée par la NADEC. Cette journée de sensibilisation est saluteure pour nous car j'ai des projets à soumettre à la NADEC. Je salue cette nouvelle vision de la NADEC, celle de nous sensibiliser sur l'entrepreneuriat pour ne pas être trop dépendant des parents. Sous le leadership de son directeur général, Ezekiel Bidouaya, la NADEC tient à poursuivre la sensibilisation sur l'entrepreneuriat dans différentes communes de la capitale et de créer les nouveaux millionnaires congolais grâce à l'émergence d'une classe moyenne en RDC, vœu du président de la République. Intense activité professionnelle déployée par le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes dans la ville minière d'Écolouésie au Lualaba où il a visité certains centres de formation des jeunes, des précisions avec Pyrou Mbouïo Saïdi. On travaille dans la ville minière d'Écolouésie, chef de la province du Lualaba. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mouimou Kendi, a effectué une intense activité professionnelle dans cette partie du pays. Comme étant de coutume, il a été reçu par le ministre provincial à charge de l'Intérieur, Déodat Kapenda, faisant l'intérim du gouverneur pour lui présenter ses civilités et lui expliciter l'objet de sa mission. Nous sommes venus rencontrer l'excellence monsieur le ministre de l'Intérieur afin d'échanger sur les questions liées à la génération du Lualaba. Tant donné que Colouésie n'est pas Lualaba, nous devons avoir un état de réponse sur les questions qui concernent les jeunes de Lualaba. On a envie de promouvoir la jeunesse et sa globalité. Immédiatement après, accompagné du président provincial de la jeunesse, Emmanuel Moutèbe, le directeur général du Fonds spécial, a échangé avec les ministres provincials en charge de la jeunesse de la dite province sur la problématique de l'encadrement et des formations des jeunes et ils ont convenu sur l'élaboration d'une feuille de route commune qui vise l'épanouissement des jeunes de la province du Lualaba. Peu avant sa descente sur terrain, Joseph Moukendi a rencontré le maire et maire adjoint de la ville de Colouésie, Jacques Massengo et Frida Mouepou, avec qui ils ont eu un fructueur entretien sur les questions d'emploi et d'employabilité de la jeunesse. Pour finir, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes en honte de terrain, a visité quelques jeunes entrepreneurs et un centre d'encadrement de jeunes filles, évoluant dans la coupe et couture, l'agriculture et la piscicultie, avec qui les échanges ont été vraiment enrichissants. Et puis, remise officielle du bâtiment pour la formation professionnelle des jeunes construite par HCR à Tchikapa, une cérémonie présidée par le vice-gouverneur du Kassai en présence des ambassadeurs dont les pays sont membres des Nations Unies. Franklin et Claire Calombo. Cérémonie officielle marquant la remise du bâtiment et annexe se construit par HCR et ses partenaires pour le compte d'appui aux actions de l'INPP Tchikapa et l'insertion socio-économique de jeunes, femmes et hommes a été présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur du Kassai, en présence du secrétaire général du Plon, les ambassadeurs et corps diplomatiques conduits au Kassai par Bruno Marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, ainsi que plusieurs anonymes. Premier à prendre la parole, Dive Meba, directeur provincial de l'INPP Kassai et Kassai Centrale, à, au nom du directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Tchimanga Muntwa Bo, remercier le ACR pour la construction de ces bâtiments qui va aider le jeune du Kassai dans l'apprentissage des différents métiers. Nous marquons notre gratitude au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tchike du Tchiribou, qui ne ménage aucun effort pour placer la jeunesse au centre de son autonomisation pour la réduction de la pauvreté. Pour sa part, Jacques Gondot, le chef de sous-délégation ACR, a au nom de la représentante HCR RDC dans son allocution des circonstances, revient ici sur l'objectif pour lequel ce bâtiment a été construit dans la province du Kassai. Des questions relatives à la construction du siège de la LIF-Po de la Tchopo étaient au centre de cet entretien entre la gouverneure Madeleine Nekoumba Sabangou et Guilou Sangui Hussein, le numéro un de la Tchopo, a également échangé avec le directeur de l'intendance générale. De l'issue, Irène Lélé, reportage. Guilou Sangui Hussein est devant l'audience. Depuis dix ans, le président de la Ligue de football de la province orientale des membres garde 20 000 dollars américains destinés à la construction du siège de la LIF-Po, dont de la FIFA, à travers la FECOFA. Cependant, jusqu'à ce jour, l'argent traîne dans le coffre, faute de terrain où construire. Conséquence, la FECOFA exige la restitution du montant, d'où l'intervention de la gouverneure de province sollicitée. Ça sera dommage pour la province de la Tchopo. Même si cela, aujourd'hui, ça a été donné pour la province orientale des membres, mais la Tchopo pouvait en profiter pour nous donner cet espace-là et pour nous donner cette maison, jusqu'à ce qu'on puisse ériger cette permanence, parce que ce sera le bénéfice de la province de la Tchopo. Ensuite, la direction générale de l'intendance générale est allée solliciter auprès de maître Madeleine Combastabango, gouverneure de province, son implication pour assainir la concession de cette institution envahie et occupée anarchiquement. Ce groupe d'individus fut jadis des étudiants de l'UNIQIS et des étudiants des autres établissements de l'enseignement supérieur universitaire ici à Kisangani. Mais ces gens se sont autoproclamés maîtres et ils occupent ce site sans y avoir été permis. Émis par les préoccupations légitimes et fondées de ces hôtes, maître Madeleine Combastabango, gouverneur de province, rassure l'un et l'autre, car en fait, il est grand temps de doter la ligue de football de la province orientale des membres d'un siège propre, mais aussi d'évacuer et débarrasser la concession de l'intendance générale de l'enseignement supérieur universitaire de tous les occupants illégaux. 17 mai, date doublement historique pour les fidèles de l'église sanierienne du Saint-Esprit. Les fidèles de cette église, au cours d'un culte d'action de grâce, ont prié pour les fardicis et aussi commémoré le 59e anniversaire du décès de leur prophète. Suivez. 17 mai 1997, une date historique pour la République démocratique du Congo, qui célèbre le fort ses armées de la République d'une part, et qui marque aussi la fin de la reine Mobutu, avec l'entrée de l'AFDEL d'autre part. Le fait de cet événement se sont déroulés conformément à la prophétie faite par le prophète Raphaël Sanière, décédé lui aussi, le 17 mai 1964. Voilà pourquoi ces jours du 17 mai restent doublé ma historique pour le fidèle de cette église. Au cours de ces grands cultes, ténés pour la circonstance par les pasteurs Bruno Toto-Kanga, il était question de vulgariser et de pérenniser les idéaux de ces grands hommes des dieux. Un 59e anniversaire, tout particulière avec le fidèle de l'église saniérienne du Saint-Esprit qui se souvienne, également du massacre des plus de 348 autres fidèles. Le président de la République, son excellence, Félix Tusekei de Tulumbo, a pris une ordonnance décrétant la date du 6 avril et une journée chômée dans toute la République. Or, pour nous saniéristes, la date du 6 avril est celle qui commemande le massacre des fidèles perpétrés à Nazareth et Chemin. Culte élargi aux fidèles des autres églises qui se disent suffisamment informées du combat du prophète Raphaël Sanière. Je viens de découvrir aujourd'hui qu'une histoire qui est calquée sur le parcours de notre cheminement pour la libération de cette nation. C'est dans une ambiance festive que ces fidèles venus de toutes les communautés de la RDC se sont séparés dans l'espoir de se révoir l'année prochaine pour célébrer le 60e anniversaire. Sensibilisation, élections apaisées, vision fâchée et rénovée continuent à drainer des foules pour présenter les actions du chef de l'État. Suivez. Les démonstrations des forces politiques encore à rééditer les week-ends prochains à Lubumbashi. Talimboui et plusieurs centaines de militants et cadres de la vision fâchée et de la vision fâchée et de la vision fâchée seront de nouveau dans la rue ce samedi 20 mai pour réaffirmer si besoin n'était encore le soutien du peuple congolais au président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo. Au lendemain de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa et par rapport aux enjeux politiques de l'heure Kalim Bouya a tenu à fixer l'opinion et éclairer la lanterne des membres de son parti. Ce soldat politique de Félix Tshisekedi est gardien des intérêts du peuple à réaffirmer son soutien sans faille au président de la république pour qui il s'emploie à mouiller les maillots pour sa réélection à l'issue du secrétaire présidentiel de décembre 2023. Vision Fatih Renové candidat à la télé Fatih Peste En réaction à la marche de l'opposition prévue à Kinshasa ce 20 mai Kalim Bouya a qualifié cette sortie des non-événements. En présence du secrétaire général Jeff Tebanze et du cadre du directeur national il annonce ce 20 mai une grande marche de la vision Fatih Renové à Lubumbashi et sur l'ensemble du territoire national pour le soutien au chef de l'état et au phare d'essai. Pour lui le peuple congolais n'est pas prêt à accorder le pouvoir à ceux qui font souffrir la population en alimentant la spéculation pour la hausse artificielle du prix de la farine de maïs. Et puis la coordination provinciale de l'Union Sacrée prêche au quotidien la vision du chef de l'état Félix Anton Tiseke de Tchilombo du retour à Lubumbashi le coordonnateur de l'Union Sacrée Henri Yamba a bâti le rappel des troupes. Suivez. Sa participation remarquable à la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation à Kinshasa le coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katonga Henri Yamba Mbouyou est rentré dans la ville de Lubumbashi ce samedi 13 mai 2023. Je suis allé à la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation après notre cérémonie il y a eu des contacts comme il fallait. On a rencontré tout le monde on a parlé avec tout le monde c'est pour vous dire que l'Union Sacrée de la Nation est en œuvre. Aussitôt arrivé dans la capitale qu'il préfère en provenance de Kinshasa le coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katonga Henri Yamba Mbouyou a tenu un grand meeting au siège de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katonga le gardien de l'identité katanguère a restitué d'abord son voyage à sa base et a prêché les vivres ensemble entre les communautés dont le Grand Katonga devant une foule immense en présence du secrétaire général de l'Alternance pour l'émergence du Congo Isaac Mutangilaï Mokeba du président fédéral de Lubumbashi Benjamé Mwamba du vice-secrétaire de l'Union Sacrée de la Nation Robert Tubassou et autres cadres de l'Alternance pour l'émergence du Congo et l'Union Sacrée de la Nation les défenseurs universels de Félix Antoine Tisséke de Chilombo dont le Grand Katonga a demandé à la population venue de partout de faire confiance à Félix Antoine Tisséke de Chilombo pour le changement total de la RDC en général et du Grand Katonga en particulier Marche de soutien au président de la République et au gouverneur Afani Idrissa par les trois fédérations de l'UDP Manima les manifestants dénoncent les plans de liquidation du parti présidentiel par les ennemis de ce parti politique Rodé Pantan C'est jeudi 28 mai 2023 les cadres et militants de trois fédérations de l'UDP Manima ont décidé de faire une marche de soutien au gouverneur de province Afani Idrissa et manifester leur mécontentement face au plan de liquidation du parti UDP et ses cadres par les opposants et les infiltrés au sein de l'Union sacrée de la nation au Manima de la place du cinquantenaire jusqu'au gouverneur en passant par le boulevard Joseph Kabila l'avenue de l'Evêché l'avenue du 24 novembre les cadres et militants de l'UDP ainsi que d'autres sympathisants ont marché avant de lire leur message en remerciant le chauffeur de l'état Félix Antoine de Chilombo pour la confiance placée en son disciple le gouverneur Aïe du Manima Afani Idrissa Mangala porteur de la vision du président de la république avec plusieurs actions à son actif Parmi ces réalisations l'on peut citer à titre exemplatif la caravane pour les rétablissements de la paix au sud de la province du Manima la construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures publiques telles que les bâtiments administratifs de la comédie à Lungouli la construction du marché moderne Denis Niaquero le palais de la justice et le bureau de l'ANER la construction de routes ponts et d'allô la réhabilitation du stade de Mouba dans la comédie de Miquel-Inghi sans être exhaustif tous les membres de l'UDPS d'une seule voix ont réitéré leur soutien indéfectible au garant de la nation la délégation de la commission nationale de lutte contre la corruption et enrichissement illicite du Gabon en séjour en RDC a discuté avec les membres de l'agence de prévention de lutte contre la corruption pour des études des faisabilités de cette première agence Eric Abamba c'est une première pour l'Afrique centrale la sous-région va enfin se doter dans le prochain jour de son tout premier réseau de la lutte contre la corruption à l'instar des autres sous-régions du continent réseau des institutions nationales anti-corruption d'Afrique centrale RINAC c'est le nom de cette nouvelle agence Libreville capitale gabonaise désignée comme siège de cette agence entame depuis peu une tournée de consultations et de plaidoyer auprès de pays membres aujourd'hui face aux membres de l'agence de prévention des luttes contre la corruption APELC ces membres de la commission nationale de lutte contre la corruption et enrichissement et ulicite du Gabon ont présenté tous les avantages de cette agence qui vise à réduire sensiblement la corruption et la criminalité aux frontières cette union va nous permettre de traquer ensemble nous tous au niveau de la cirurgie nous avons besoin de cet outil pour travailler sereinement Thierry Mboulamoko coordonnateur de l'APELC qui a reçu statut et autres documents s'est dit séduit des avantages qui en découleront il s'agit de mettre en relation les agences et les autorités anti-corruption de l'Afrique centrale pour échanger des informations mais également voir dans quelle mesure travailler dans le cadre des enquêtes sur la corruption le blanchiment d'argent et toutes les infractions assimilées les coordonnateurs de l'APELC et ses autres ont promis d'intensifier la sensibilisation pour la mise en place effective et rapide de cette nouvelle agence 17 mai c'était hier le soldat congolais était en honneur la dynamique Gulen Yembo a tenu à honorer ses vaillants militaires en donnant des bourses à leur progéniture 44 enfants des militaires ont bénéficié de cette bourse et s'est renformé au métier à l'INPP et autres un reportage de José Baitouambo l'événement rêvait une symbolique particulière au regard de sa portée et du caractère historique de la journée alors que le pays ont célébré le soldat congolais le 17 mai la dynamique Gulen Yembo avait elle choisi d'honorer les hommes en uniforme en soutenant la scolarité de leurs enfants 44 bourses dont la formation professionnelle dans différentes filières leur ont été remises au jour une remise symbolique en présence de la coordonnatrice de l'ASBEL Téléma Mwanama Pinga un grand merci à la dynamique Gulen Yembo qui a pour initiateur le dire cap du chef de l'état qui n'agit que sous la vision du chef de l'état pour la dynamique Gulen Yembo cet acte s'inscrit dans les cadres de la vision salvatrice du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo celle de garantir l'instruction l'éducation et la formation des enfants visant ponctuer par la gratuité de l'enseignement primaire nous attendons de l'excellence parce que ils ont eu la grâce de bénéficier de cette bourse de formation professionnelle alors on attend des résultats et ça ce n'est qu'une première peut-être à la longue les dispatcher dans certains domaines professionnels après cette formation La dynamique Gulen Yembo travaille pour soutenir la jeunesse et ceux qui sont dans les besoins c'est ce qui justifie le choix de l'ASB Télé Mamona Mappinga dont la prise en charge des enfants des hommes en uniforme tous s'est passé en présence de leurs parents qui étaient dans l'allégresse de voir leur progéniture être prise en charge pour les études Les consensions VNG internationales a présenté aux gouvernants militaires les résultats du projet ESPER lors d'une réunion de restitution de la mission de suivi intra-provincial pilotée par les ESPER du gouvernement provincial d'Éditori Génior Sélémane Punité le chômage et le manque d'effectifs militaires et policiers telles sont les causes de l'insécurité actuelle en territoire de Mahagi et Hiromou Ceci ressort de la mission effectuée par les experts du gouvernement provincial de l'Éditori à l'issue d'une mission d'évaluation de la période semestrielle à l'an d'octobre 2020 à mars 2023 10 programmes ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC ESPER en sigle mis en oeuvre par les consortiums VNG international et Cordaid La population a félicité les rapprochements qui existent entre les autorités territoriales les autorités au niveau sur des échanges des questions de l'Éditori Le fait que les RCS se fassent voir parce que jusqu'à présent au niveau des localités nous n'avons pas assez de responsabilisation je demande à ces populations de nous aider à mettre aussi la pression sur leurs fils leurs enfants qui ont les armes il faut d'abord que les gens arrivent à se parler les populations arrivent à se réconcilier Notons que le programme ESPER mis en place par les gouvernements congolais dans le province de Litori Nord et Sidi Kivu milite pour la gouvernance sécuritaire envie d'arriver à la paix durable combat acharné par les présidents de la république et commandants suprêmes de FARDEC et PNC Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Leadership Academy University de la RDC compte un nouveau membre dans son cercle très restreint de la crème scientifique avec la mention excellente David Ngoala Ngoala intègre le corps doctoral en philosophie de cette université reportage David Ngoala Moindo de Bela Ing University d'Atlanta aux Etats-Unis en partenariat avec Leadership Academia University de la RDC a soutenu publiquement son travail sur la décentralisation pratiquée en République démocratique du Congo comme instrument de bonne gouvernance dans un contexte de leadership transformationnel il a analysé l'apport de ses nouveaux modes de gestion des affaires publiques sur l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise un travail de recherche réalisé sous la direction du promoteur Daniel Kawata Le professeur David Ngoalala a été élevé au grade de docteur en philosophie PHD Après débat et délibération par le bureau du jury les récipiendaires Ce journal de Cédric Kenina et Jonathan Moubalama a connu les concours rédactionnaires de Patricia Ongou Mesdames et Messieurs merci de rester fidèles à nos programmes l'information reste en continu à 20h Retrouvez Sandra Nyangui Moi je vous retrouve demain à la même heure Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada